Le photographe souffrait de problèmes de santé. C'est-il une macabre découverte à laquelle les forces de l'ordre se sont astreintes, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mai. Les fonctionnaires ont retrouvé le corps sans vie d'Harry Boulogne, à son domicile, rue de Cambronne à Paris, 15e arrondissement, selon des informations rapportées par le Parisien. Ce photographe de 60 ans a passé sa vie à Clamère être le fils illégitime d'Alain Delon, issu de la relation éphémère entretenue par la légende du cinéma français avec la chanteuse Nico, décédée en 1988. Et ce, même si le guépard a toujours contesté être le père biologique de cet enfant, malgré les demandes de reconnaissance de paternité déposées devant les tribunaux. Cette affaire risque de ne jamais être élucidée, alors que démarre celle menant à la soudaine disparition d'Harry Boulogne. Une disparition dont les circonstances restent pour l'heure mystérieuse. Harry Boulogne était hémiplégique. Une femme, qui pourrait être sa compagne, a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger, le temps que les enquêteurs déterminent la cause de son décès. C.I.S.T. C.I.S. 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 Que cet habitué de séjour en hôpital psychiatrique et de cure de désintoxication était hémiplégique. Il s'agit d'une paralysie d'une partie du corps, en lien avec une atteinte du système nerveux central, et qui est souvent la conséquence d'un accident vasculaire cérébral. Une autopsie va être réalisée afin d'éclaircir les causes de ce décès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501